Mon mari me demande souvent de lui avouer que je viens d'une autre planète. Vous me direz ce que vous en pensez. En fait, je suis bien humaine, je suis juste un petit peu idéaliste, et puis fondamentalement, c'est peut-être un peu antinomique, mais fondamentalement active. Et mon idéalisme, c'est un idéalisme réaliste. Et il s'attaque entre autres au paradoxe. Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe ? C'est un rapprochement de notions qui, entre elles, ensemble, sont contraires au sens commun, contraires au cliché, incompatibles pour certains. Mais l'avantage, c'est quand on dépasse ces clichés, un paradoxe, contrairement à une contradiction, il a une solution. Il y a presque 25 ans, quand j'ai quitté mon cabinet d'audit financier comptable de pointe pour rejoindre la CNRO, qui est une institution de protection sociale paritaire en plus, mon employeur qui voulait absolument me garder m'a dit « Mais Catherine, si tu veux te reposer, c'est bien ça qu'il faut faire. » Et il savait qu'il avait bien touché un point sensible. En effet, quoi de plus social qu'un organisme de protection paritaire ? Mais aussi, quoi de moins efficace, de plus ronflant, de moins moderne ? Voilà un paradoxe pour une idéaliste. Et en effet, quand j'ai voulu rendre autonome une chef de service pour qu'elle modifie elle-même des tableaux de reporting sous Lotus, à l'époque, c'était l'ancêtre d'Excel, je voulais le faire pour son bien, je voulais aussi le faire pour que l'ensemble soit plus efficace. Mais on m'a dit « Mais Catherine, tu n'y penses pas, elle n'y arrivera jamais. Et puis d'abord, pourquoi changer ? Ça marche comme ça. » Mais elle y est arrivée. Et elle m'en a été reconnaissante. On en a été tous plus efficaces, à commencer par elle, mais aussi par moi, et puis l'ensemble de l'entreprise. Quand j'ai voulu changer des collaborateurs de service qui n'avaient pas changé de fonction depuis 20 ans, vous imaginez faire pendant 20 ans, à peu de choses près, la même chose, mais en douceur, je vous rassure, j'ai fait ça en douceur, la plupart étaient aussi ravis, comprenant tout l'intérêt que ça représentait pour eux et pour l'ensemble de l'organisation. Qu'une seule se soit plainte auprès de la direction générale, vous imaginez, du fait que je la perturbais tellement qu'elle ne pouvait plus faire l'amour à son mari. Je n'invente rien. Et on m'a dit de manière diplomatique, comme le voulait l'environnement de protection sociale paritaire, que je manquais de diplomatie, tout en se rangeant quand même à non d'action, sentant bien que c'était très utile. Il y a trois ans, j'ai rejoint le conseil d'administration d'une ONG médicale. Elle était au bord du dépôt de bilan avec des reports à nouveau déficitaires qui représentaient pratiquement un tiers du volume d'activité annuelle. Avec le nouveau président, on a donné un objectif simple et clair. En plus de la mise en oeuvre des programmes humanitaires de développement durable de la santé pour les populations, et ça, c'était une évidence pour tout le monde, l'autre qui était moins évident, c'est qu'il fallait garantir l'équilibre financier des frais du siège social et, en plus, garantir un équilibre financier et pas de déficit sur les programmes. Et une partie du personnel, ça n'a pas manqué, c'est insurgé. Mais ce n'est plus de l'humanitaire, on va perdre notre âme. Encore un paradoxe. Quoi de plus humaniste qu'une ONG médicale ? Mais quoi de moins rentable ? Quoi même de plus déficitaire ? Même par essence, pratiquement. Ça a en effet quelque chose d'inhumain d'arrêter des activités humanitaires qui sont toujours utiles, voire même vitales pour les populations que l'on aide, simplement pour des raisons de manque de financement, de manque de moyens financiers. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses, vous savez, comme moi, qu'on n'arrive pas à faire sans argent. Autre exemple. Est-ce que vous avez déjà pensé à acheter une habitation, un logement, une maison en viagé ? Peut-être, pour certains d'entre vous. Mais vous avez surmortculé. En effet, quoi de plus morbide, de plus inhumain que de souhaiter la mort, parfois même avec impatience, de quelqu'un ? En effet, plus il vit longtemps, plus on lui en veut, puisque son investissement coûte plus cher. Là encore, un paradoxe. Quoi de plus impraticable que l'achat en viagé, mais aussi quoi de plus indispensable pour permettre à des seniors qui n'ont pas d'autre solution de rester chez eux, tout en améliorant leur revenu jusqu'à la fin de leur vie. Et ce paradoxe non résolu, il a pour conséquence que plus de 15 000 seniors souhaitent vendre leur habitation en viagé, et ils ne trouvent que 5 000 acheteurs qui arrivent à se décider par an. Comment permettre à un idéal de se transformer en réalité tangible et durable ? Quelle est la solution pour résoudre ces paradoxes et bien d'autres, j'en ai pris que trois comme exemple, qui nous empêchent quotidiennement de vivre mieux et à notre société de vivre et d'être plus heureuse, plus humaine ? C'est le principe de la ligne de crête. C'est le chemin de l'action qui permet d'éviter de chuter du côté de l'excès d'idéal, d'humanisme, de social, peut-être même d'éthique. Et ce versant, c'est celui qui tue un projet ou une bonne action par défaut de réalisme économique et parfois de réalisme social également. Et puis d'autre part, c'est la ligne qui évite de chuter du côté de l'excès de rentabilité, de l'excès de rémunération du capital. Et ça, c'est le versant qui tue une action par défaut de valeur ajoutée sociale, par rejet sociétal même, par une opérisation caractérisée de ceux qui y perdent foncièrement. Elle permet d'apporter une solution aux seniors pour rester chez eux tout en améliorant leur revenu et en trouvant plus facilement des partenaires. Elle permet de rendre une institution de protection sociale efficace sans qu'elle perde son âme et sans qu'elle perde sa valeur ajoutée sociale que beaucoup de capitalistes purs et durs lui envient. Elle permet de faire de l'humanitaire avec les moyens disponibles sans perdre son humanisme et surtout de manière durable. Parce que finalement, faire de l'humanitaire et mourir parce qu'on n'a plus les moyens et qu'on en a dépensé trop, ça aboutit à plus en faire. Cette ligne de crête, vous la voyez, elle est glissante, elle est dangereuse parfois, elle peut être difficile à concevoir et à construire par les deux versants de la montagne, les partisans par exemple du tout social, ne voulaient absolument pas entendre parler de démarches commerciales, de développement, c'est des mots tabous, inconscients qu'il fallait en parler pour pouvoir imaginer que cette noble institution puisse continuer à trouver sa place dans le monde économique. Puis de l'autre côté, les partisans de l'efficacité commerciale, eux, voulaient à tout prix parler, pardon, voulaient à tout prix transformer les participants en clients, les inspecteurs en vendeurs agressifs et forcément efficaces dans leur esprit. La ligne de crête, elle, elle écoute ses adhérents et ses conseillers, propose et argumente des solutions les meilleures possibles et les plus adaptées aux problématiques de chacun de ses adhérents. Elle permet à l'institution de garder sa place à côté de la concurrence des compagnies d'assurance et même de se développer tout en préservant sa spécificité, la spécificité de sa relation avec ses adhérents et sa valeur ajoutée toute particulière. Elle est souvent inhospitalière, plus ou moins large et donc plus ou moins permissible de l'erreur de direction qui tire et qui fait basculer d'un côté du versant, d'un versant. Elle est plus ou moins accidentée et demandant plus d'efforts, plus d'efforts de conception, d'efforts de mise en œuvre, d'implication. Mais si on prend en considération l'ensemble des composantes et des dimensions d'un problème et pas seulement un seul point de vue, pas seulement un idéal, en se libérant des clichés et des paradoxes apparents qui ont tendance à tirer et à faire basculer dans un côté de la montagne sur un des versants, on arrive à avancer ensemble. Plus ou moins aisément, certes, mais quel chemin gratifiant vous l'imaginez. Il y a 25 ans, quand je suis rentrée à la CNRO, cette institution de retraite et de prévoyance paritaire, nous n'étions que quelques-uns à fonctionner dans cet esprit, à y croire. Et ce n'est qu'en 1999, lors d'un séminaire stratégique, que j'ai utilisé cette image de la ligne de crête, pour illustrer ce qui était alors encore dans cette entreprise, un conflit vivace entre des clans opposés, voire agressifs, et que je voulais absolument transformer en un paradoxe constructif pour cette entreprise. Aujourd'hui, je pense que nous sommes plus nombreux. La preuve, le management moderne n'est-il pas par principe une ligne de crête, même si dans son application pratique et quotidienne, ce n'est pas toujours une réussite. en politique, la notion de droite opposée à une gauche stricte est de moins en moins efficace pour décrire les fonctionnements nécessaires, enfin, pour décrire les positionnements nécessaires au bon fonctionnement de notre société dans son ensemble. Dans l'entreprise, même, la notion d'ISR, investissement socialement responsable, qui se développe, est bien la traduction de l'équilibre nécessaire entre les différentes parties, le personnel, le capital, le sociétal, l'équilibre entre le court terme, le long terme, entre l'efficacité pure, technique et le sens, entre le développement et le développement durable. Il y a encore un sujet, à mon sens, au moins, qui reste à la traîne, c'est la représentation syndicale et la négociation en général. On a un petit peu parlé tout à l'heure dans les négociations de paix. Et je rêve qu'un jour soit démocratisée la négociation que j'appelle raisonner, qui s'appelle raisonner, et qui voudrait que chacune des parties autour de la table fasse un constat commun du problème à résoudre ensemble et que la discussion porte sur les solutions gagnant-gagnant pour résoudre ce problème. Malheureusement, nous sommes encore trop souvent dans un mode théâtral où c'est finalement la solution perdant-perdant qui démontre la réussite d'une négociation au détriment de la performance et de l'efficacité de la solution mise en œuvre. Vous savez, ça marche aussi dans la vie personnelle. Voilà un autre paradoxe. Quoi de plus exaltant et d'enrichissant que la vie en couple, mais quoi de plus frustrant également, j'arrive même pas à le dire. Là aussi, la solution qui consiste à éviter le versant du trop de moi d'une part et puis le versant du trop de l'autre d'autre part permet de ne garder finalement que la partie exaltante de la vie en couple. En contribuant par ailleurs à la création d'une entreprise pour une autre retraite, j'ai l'impression de mettre cette utopie-réalité en œuvre pleinement. Alors vous êtes d'accord, il n'y a rien d'extraterrestre là-dedans, j'espère, rien que de très humain. J'espère que je vous aurais convaincu de la force de cette approche et que ce soir nous serons encore un peu plus nombreux à essayer de la mettre en œuvre au quotidien dans nos différents enjeux. Changez d'air, prenez l'air et bon vent sur vos différentes lignes de crête. Merci. Sous-titrage ST' 501